On ne la présente plus. Si Marianne James, chanteuse, compositrice et interprète s'est rendue célèbre pour sa voix et son franc-parler, l'ex-juré de la nouvelle star cache quelques cicatrices. Invité de l'émission On ne répond plus de rien sur RTL ce 2 avril, l'artiste de 60 ans est confié sur son rapport à la nourriture, et ses troubles alimentaires. Face à Karine Lemarchand et Jean-Philippe Jansens, l'ancienne sociétaire des grosses têtes a livré des souvenirs intimes et douloureux sur son anorexie. Un trouble de l'alimentation qu'elle a développé dès son plus jeune âge. Selon Marianne James, des bébés, elle refusait de s'alimenter. Je suis né en février 1962 et en juillet 1963, comme je repartais vers le poids de naissance, ce qui est très angoissant pour la famille, on m'a décroché pendant plus d'un mois dans une pouponnière à Montpellier. Je refusais la cuillère, le sein, le biberon, rien ne passait. Assure-t-elle. Une séparation précoce pour les jeunes parents. Si est-il également à eux qu'elle doit son déclic, à 5 ans. Quand je me suis réveillé de l'anesthésie, mon papa était là. Et il m'a donné un sorbet à la fraise, se souvient-elle. Marianne James, quand j'étais mince, j'étais seul un souvenir émouvant qui précède d'autres épreuves, confie encore Marianne James. Originaire de Montélimar et diplômée d'une licence en musicologie, elle connaît ensuite une période difficile. Celle qui est désormais connue pour assumer ses rondeurs, révèle dans la suite de l'interview qu'elle a pesé 61 kilos pour un M80. Une minceur dont elle ne garde pas un très bon souvenir, quand j'étais mince, j'étais seul. Ça m'a tellement coûté quand j'étais mince pour jouer Miss Monde dans un spectacle. Ce sont les deux années où je suis resté à 60 kilos où je n'ai eu personne, explique-t-elle. Mais Marianne James a tenu à rassurer les auditeurs, depuis, la paix a été faite, avec son corps. Loading Widget Loading Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.